Qu'elles soient creuses ou plates, dans l'une de ces huîtres se cachent peut-être un trésor ou plusieurs. C'est en mangeant l'une d'elles qu'un couple originaire de Charente a trouvé non pas une, ni deux, mais 20 perles de nacre. Ça a croqué sur la dent, oui, très très fort, je me suis demandé d'abord ce que c'était. Donc après j'ai regardé de plus près dans ma main et j'ai vu toutes ces perles. J'ai demandé des infos aux mandalines parce qu'on n'était pas très sûr que c'était des perles en fait, qui nous ont confirmé après enquête. L'objet de cette pêche miraculeuse, une huître plate élevée en Bretagne et vendue chez cet austréiculteur de marraine. Et en fait au niveau du manteau, le manteau est la partie tout autour là ici, au niveau d'ici ils ont trouvé la vingtaine de perles. De temps en temps, on va dire une fois par an on trouve une perle, mais autant de perles dans une seule huître, au début on n'y a pas cru. Mais en recevant les photos de ses clients, ils réalisent qu'ils ont fait une découverte exceptionnelle. Et voici l'ensemble des perles qui ont été découvertes dans une seule huître. Elle fait 9 mm celle-ci, c'est une des plus grosses, les mystères de la nature. Un mystère déjà observé aux Pays-Bas après la découverte de dix perles dans une seule et même huître en 2015. Alors pour percer tous les secrets de ces coquillages si prolifiques, direction l'île d'Oléron, dans le laboratoire de ce docteur en biologie marine, pour qui les huîtres n'ont presque plus de secrets. La perle c'est un gros coup de chance, ce serait la présence en fait de plusieurs petites particules qui viennent se fixer, qui viennent s'agglomérer dans le manteau de l'huître. Et à ce moment-là l'huître les détecte comme un agent étranger et donc pour les inhiber, va créer une perle autour. Une telle trouvaille nécessite beaucoup de chance et à défaut de trouver la perle rare dans une huître, vous pouvez toujours la déguster.